... Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Hey, coucou les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo sur le nouveau game pack StrangerVille des Sims 4. Dans cette vidéo, on va essayer de découvrir un peu plus la map, ses habitants, les maisons, les terrains, enfin tout ça. On va faire un petit tour de la map, je vais vous présenter un petit peu tous les habitants et les gens qui vivent dans cette très mystérieuse ville. Donc comme vous pouvez le constater, la carte est composée de deux quartiers, mais en fait trois zones. Il y a le premier quartier qui est StrangerVille Plaza, donc là c'est un petit peu le cœur de la ville, là où il y a les commerces, les habitants, etc. Un quartier un peu plus huppé qui s'appelle Chadiacre, donc là c'est clairement pour les gens qui ont un petit peu plus d'argent. Et on a alors une troisième zone qui n'est pas vraiment un quartier, mais qui est le laboratoire secret. C'est un peu là que va se jouer tout le mystère de la ville, c'est là que vous allez découvrir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette ville, et qu'est-ce qui rend les gens un peu chelous comme ça. Donc c'est là que tout va se jouer un peu le nouveau gameplay. Mais on y reviendra un peu plus tard sur le laboratoire, on va se concentrer déjà sur les deux premiers quartiers. Donc dans StrangerVille Plaza, il y a deux lieux communautaires, deux maisons vides et deux maisons occupées. Donc sur la carte, vous voyez qu'une des deux maisons vides est occupée par une de mes simsets, mais normalement la maison est vide. On va commencer un peu par aller voir déjà les habitants du quartier, ceux qui sont déjà préinstallés. Donc la première maison que je voulais vous montrer, c'est le foyer Sigworth. C'est un couple avec leur fille. La mère est militaire et elle vient d'être mutée à StrangerVille sur la base militaire. Et elle commence à agir un peu bizarrement comme les autres habitants de la ville, ce qui inquiète beaucoup son mari et sa fille. Donc on va aller voir tout de suite cette très charmante famille. Donc comme je vous disais, elle est composée effectivement d'un couple. On a Dylan et Jess. Et donc ils ont une petite fille qui s'appelle Christy, qui est ma foi, elle aussi tout à fait normale et très mignonne. Tiens d'ailleurs, on aperçoit à l'arrière la fameuse plante bizarre. On ne va pas aller s'en approcher tout de suite, on verra ça plus tard dans le gameplay. Donc ils ont une maison que vous pouvez apercevoir ici. Donc on va faire un petit tour dedans. Comme d'habitude, c'est des maisons qui sont un peu simples. Ils font un peu le minimum syndical. Ça ne vaut pas les créations de nos merveilleux créateurs, je trouve. Donc on a une chambre parentale, la chambre d'enfant de Christy, une salle de bain, un salon. Ma foi, très simple, un peu rustique, très basique. L'As Cuisine qui fait un peu, on dirait un peu cuisine de boucherie. Vous voyez, personnellement, je ne suis pas fan des carreaux blancs au mur et des carreaux blancs et bleus au sol. Ça manque un peu de couleur, tout ça. Mais bon, c'est une maison par défaut de chez EA Games. Après, un petit bout de terrain, un petit jardin d'extérieur. Et une petite échelle horizontale pour que Christy puisse jouer. Voilà, c'est tout simple. Donc je ne vais pas jouer avec eux dans les vidéos. Je vous laisserai découvrir un petit peu leur vie et pourquoi Jess agit bizarrement d'après le jeu. On peut voir un peu depuis chez eux, je dirais la place centrale. Ça ressemble à la place centrale. Ça, ça doit être la bibliothèque qu'on voit ici. On voit pas mal de camions. Enfin, l'esprit militaire est quand même très 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 présent dans cette ville. C'est un peu le principe. Il y a une base militaire et un laboratoire secret. Donc on a des rappels un peu partout. Dans la ville, il y a des gens un petit peu bizarres avec des passeurs sur la tête. Il faut vraiment être bizarre pour se mettre une passeur sur la tête. Je sais de quoi je parle. Et puis voilà, c'est tout pour les Seagworts. On va aller voir le deuxième foyer présent dans ce quartier. Donc le deuxième foyer de ce quartier, c'est un foyer, vous allez voir, que j'affectionne particulièrement parce que j'adore ce qu'ils en ont fait au niveau de l'habitation. Vous allez voir. C'est le terrain de Georges Cahil. Donc vous vous souvenez, c'est notre aviateur qui s'est écrasé à Strangerville et qui donc vit dans la soute de son avion. Donc ça c'est, voilà, Georges, c'est une personne âgée. Et maintenant, on va voir son avion. Alors moi j'adore, c'est parce qu'en fait, ils ont fait une maison dans l'avion. Et franchement, je kiffe le principe. Donc en fait, voilà, c'est tout con. Ils ont fait une pièce dans l'élément de décor. Donc là, on voit la sortie un petit peu pour l'aération. Et on va aller découvrir un petit peu son bunker. Parce que lui, pour le coup, on peut dire qu'il vit dans un bunker. Mais je trouve que c'est vachement sympa. Donc allez, on descend d'un étage. Et donc on va voir, donc on arrive là vraiment, on est vraiment dans l'esprit fin du monde, quoi, clairement. Donc il s'est fait un petit potager d'intérieur, le monsieur. Après, il arrive dans la pièce centrale avec son lit. Donc c'est le fameux lit militaire qu'on a vu dans la présentation des objets. Sa petite cuisine. C'est ses petites affaires. L'ordinateur. Ici, il a une espèce de réserve un peu garde-manger, étagère, fourre-tout. Enfin voilà, c'est son placard. Il a aussi une salle de bain, parce qu'il est bien équipé, le monsieur, avec une douche. Donc faites lui-même, vous vous souvenez, c'est la douche artisanale, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Les toilettes, un évier pour se laver. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal ce petit bunker. Moi, j'adorerais. Enfin, je pense que je vais m'en resservir, vraiment, parce que j'adore le principe d'avoir fait une maison dans l'avion et sous l'avion. Enfin bref, c'est, je pense, un de mes... Enfin, mon terrain pratiquement préféré de toute la map. Donc, je suis... Voilà, ça me fait... Ça me fait super plaisir, ce terrain-là. J'aime beaucoup. J'espère que ça va vous plaire aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes aussi... Comment dirais-je ? Enthousiasmé par ce terrain que moi. Voilà, donc c'est à peu près tout pour Georges Cahil. Maintenant, je vais vous présenter les deux maisons qui seront vides dans votre jeu quand vous lancerez la map. Mais qui, moi, voilà, j'ai mis déjà une petite simset pour mon let's play. Allez, on va découvrir les deux maisons qui sont vides. Là, on est sur mon deuxième terrain préféré de la map. Ça s'appelle Habitat 42. Alors, vous le savez sûrement déjà, les caravanes et les mobilhomes qu'on a pu voir dans le trailer et que vous voyez là à l'écran ne sont pas habitables. Ça n'est que des objets de déco. On ne peut pas s'en servir. C'est-à-dire, ça n'a d'intérêt que de la décoration. Donc ça, personnellement, c'est un point qui me déçoit beaucoup. Même si j'ai bien conscience qu'il n'y a pas de voiture, qu'on ne pouvait pas faire rouler les camping-cars. J'aurais adoré qu'on puisse vivre dans les caravanes. Un peu, même si ça avait été comme, je ne sais pas, comme les tentes où on ne voit rien à l'intérieur. Mais j'aurais aimé qu'on puisse vivre dans une caravane. J'aurais trouvé ça vachement sympa comme truc. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Mais ils ont quand même fait un truc pour une petite consolation. Ils nous ont fait un petit terrain de camping avec un mobilhome habitable, on va dire. Donc c'est un tout petit mobilhome. Il y a un petit jardin, des nains, une petite jardinière par ici. Et à l'intérieur, voilà, c'est tout petit. C'est pour un Sims seul. Il y a un lit, une station d'écoute, la cuisine avec l'ordinateur portable. Et une toute petite salle de bain. C'est vraiment, voilà, pour des gens qui vivent seuls. C'est encore plus petit que les mobilhomes qu'on avait dans les Sims 2. Mais voilà, c'est sympa. Bon, après, même si c'est que de la déco, ça peut être pas mal au niveau des, peut-être des histoires, des choses comme ça. Ça fait un peu terrain de camping quand même. Voilà, ça c'est du coup un tout petit terrain. On a vite fait le tour. Et on va pouvoir passer à la deuxième maison vide qui est aussi une starter. Donc la deuxième maison vide, ça est juste derrière du coup le camping. Ça s'appelle le coin carcophage. Donc moi ici, vous voyez qu'il y a une Sims 7. Mais c'était juste pour aller découvrir un petit peu le gameplay. Dans votre jeu, elle sera bien sûr toute vide. Donc c'est pareil, c'est une starter, une petite maison. Donc du coup un peu plus grande que le mobilhome, forcément. Hop, on va descendre. Donc on arrive, on a une chambre avec un lit double, une grande pièce. C'est sûr, ça manque clairement de déco comme d'habitude. Une petite salle de bain et une cuisine qui est à peine mieux que celle des Seagworth, bien sûr. Même moi, je suis sûre que je peux faire mieux en termes de déco. Franchement, même moi, je suis sûre que je peux faire mieux que ça. Une petite jardinière à l'arrière, enfin deux mêmes. Et un petit barbecue, bien sûr, pour les soirées d'été, c'est important. Une petite terrasse, voilà. C'est vraiment la starter de base. Donc voilà, c'était les deux maisons vides du quartier. Maintenant, on va aller voir les terrains communautaires. Le premier terrain communautaire que j'aimerais vous faire découvrir, on l'a un peu vu tout à l'heure dans la présentation des Seagworths. C'est la bibliothèque de la ville. Alors, ils appellent ça le centre d'information de Strangerville. Mais dans la description, ils expliquent bien que c'est une bibliothèque dans laquelle on peut trouver tout ce qui est informations, archives, surtout les mystères. Il y a toujours des scientifiques qui viennent faire leurs recherches dans la bibliothèque. Donc voilà, elle est située vraiment au cœur de la ville qui, d'ailleurs, d'ici, je trouve qu'on a vraiment, pour le coup, une belle vue sur la ville. C'est vraiment très joli quand même. Franchement, je suis sûre qu'il y a plein de petits coins à explorer à pied que je n'ai pas encore vus jusque-là. Donc on va aller voir maintenant cette fameuse bibliothèque. Voilà. Donc elle a l'air assez petite quand même. Il y a donc des bibliothèques, des bureaux, des toilettes, des fauteuils et des ordinateurs. Donc c'est vraiment... C'est assez petit quand même comme bibliothèque. C'est une petite ville. Donc petite ville, petite bibliothèque. Il n'y a rien au rez-de-chaussée, enfin à la cave. Voilà, c'est tout simple. Je ne sais pas si on y découvre plus de choses que dans une autre bibliothèque. Mais c'est à voir. Allez, on va passer maintenant au bar. Le bar s'appelle donc Au Repos. Donc dans la description, on nous explique que comme il est situé près de la base militaire, c'est un peu le quartier général de toute l'armée du secteur. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est à l'intérieur. Donc c'est pareil, c'est tout petit. Il y a le fameux fond de bar dont je ne comprenais pas l'utilité à la base. Le nouveau bar, le jukebox, des chaises, des tables, de la déco. Voilà, c'est somme toute assez classique comme décoration. Ça fait un peu bar, un peu, comment dirais-je, du bord de la route 66 aux Etats-Unis. Ça fait avec le bar en tôle et tout ça, c'est sympathique. Il y a des petites toilettes quand même, histoire de soulager après quelques verres de jus de fruits, bien sûr. Et puis, ben voilà, écoutez, on a fait le tour. Il est assez petit. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas... Non, il n'y a rien du tout dessous. Donc, ben voilà, je pense qu'il va falloir refaire un petit peu la déco quand même, un de ces quatre. Mais en tout cas, on a le bar de la ville. Voilà, donc c'est à peu près fini pour le quartier de Strangerville Plaza. On va pouvoir passer maintenant au quartier un peu plus huppé de la ville, avec des maisons beaucoup plus grandes et beaucoup plus chères que les deux starters que je viens de vous présenter. On va se concentrer maintenant au quartier Chadiacre, qui est ici, qui est un peu au surplomb de la ville. C'est le quartier vraiment aisé. On va vivre là-bas quand on a bien réussi sa vie, n'est-ce pas ? Donc, dans ce quartier, vous pouvez le constater, il y a deux maisons habitées, une maison vide et deux terrains vides. On va commencer par les maisons habitées. Donc, la première est habitée par les Rosewells. Donc, les Rosewells, c'est simple, c'est les plus vieux habitants de la ville. Ted, c'est le maire de la ville. C'est lui qui a fait construire le laboratoire secret et le Crater Base, ils appellent ça. Sa femme, Meredith, elle trouve qu'il a un comportement un peu étrange la nuit. Elle le soupçonne de cacher des choses au laboratoire. Donc, voilà, tout ramène un peu à ce laboratoire, au camp militaire. Tout est un peu... Tout tourne autour un petit peu des mystères qui se passent par ici. Donc, on ira voir ça après. Mais on va tout de suite faire connaissance avec les Rosewells. Donc, les Rosewells, ce sont eux, Ted et Meredith. Si je ne me trompe pas, voilà, ce sont des adultes, tous les deux. Ils n'ont pas d'enfants. Ils sont donc le maire de la ville et puis sa femme. On va aller voir maintenant leur maison, qui est une grande maison. A priori, pas du tout décorée, comme toutes les autres maisons. Je vous avoue que je ne me lancerai pas dans une décoration d'une maison comme ça. Donc, c'est une très grande maison à deux étages. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe à l'intérieur. J'ai oublié un étage. Oui, donc, le deuxième étage n'est pas du tout habité. Ça fait alors de ma part. Non, voilà. Ensuite, le premier étage, on a donc une première chambre. Une deuxième chambre avec deux lits. C'est original. C'est un dortoir. Un bureau, une salle de bain. Par ici, on a une troisième chambre avec une salle de bain. Et alors, on a une bibliothèque. Oui, une bibliothèque avec deux chaises et une table. C'est vide. Franchement, c'est vide. Ça fait des grandes pièces toutes vides. On va aller voir au rez-de-chaussée. Ici, c'est un peu mieux. Pas beaucoup. On a une bibliothèque immense avec deux fauteuils de chaises. Une autre salle de bain. Une salle d'eau. Une chambre avec deux lits simples. Ici, c'est un peu une pièce de repos. On a la salle de repos aussi avec le piano. Une grande cuisine avec un îlot central. Une autre salle d'eau. Et je vois qu'il y a des escaliers qui vont à la cave. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, à la cave, ça a l'air d'être un petit peu... Voilà, le bureau secret de monsieur. Avec des documents par terre, des choses comme ça. Et puis, voilà. Écoutez, on a fait le tour. Il y a une espèce de petite piscine qui est surtout un petit bassin, on va dire. Au niveau du jardin, qu'est-ce qu'on a ? Des petits bancs, un barbecue. C'est vide. Franchement, moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est vide. Il va falloir décorer mieux que ça, messieurs, dames. Parce que ça ne va pas être possible. Donc, voilà. On a fait le tour de la maison de monsieur le maire. On va pouvoir aller dans le deuxième foyer qui est un foyer de trois colloques. Donc, c'est parti. Donc, voilà le foyer art éclectique. Donc, c'est un foyer composé de trois amis, trois artistes qui ont reçu une grosse somme d'argent de la part de leurs parents. Ce qui leur a permis d'acheter cette maison dans le quartier un peu aisé de Strangerville. Ils sont complètement coupés les ponts avec le monde moderne pour se consacrer entièrement à leur art et à leur créativité. Voilà. Donc, on a la première simset qui s'appelle Alice. Qu'on a pu voir d'ailleurs dans les trailers de la bande-annonce. Qui est très jolie, je trouve. Vraiment très mignonne. Ensuite, on a Leslie, pardon. Donc, Leslie, voilà, une petite blonde. Et on a Marc, qui est donc un jeune homme. Bon, il faut être très mignon aussi. Et donc, on va aller voir leur maison. Comme c'est une maison d'artiste, peut-être qu'elle est un peu mieux décorée. Allez savoir. Donc, la maison est plus petite que celle du maire. Jusqu'à là, ça paraît logique. La vue est à couper le sou, bien sûr. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ah oui, c'est... Hop, si je ferme les murs, on ne verra rien. Donc, on a... Bah non, c'est vide aussi. Une grande salle de bain. Une petite salle de bain. Une bibliothèque. Deux chambres à l'étage avec des lits doubles. Un petit... Voilà, dans la chambre, il y a un bureau. Il y a une armoire. Il y a une terrasse aussi, oui, qui est vide. Comme le reste. Oh, rez-de-chaussée. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne. Ils sont trois. Il y a deux lits. J'aimerais savoir qui dort avec qui, par contre. Oh, ça, c'est un truc qu'il va falloir aller régler. Donc, on a la cuisine. Bon. Alors, j'aime bien le style au niveau des meubles. J'aime moins le sol et les murs, clairement. Ici, on a la petite salle de pose avec la cheminée, la musique, tout ça. L'entrée. Et donc, la salle à manger. Est-ce qu'on a... Non, il n'y a rien en dessous. On est d'accord. On n'a que deux chambres. Donc, j'aimerais bien savoir, messieurs, dames, qui fricote avec qui dans cette maison ? Voyons voir. Bah, c'est pas elle, a priori. Ah bah, personne fricote avec personne. Donc, comment vous dire ? Est-ce que c'est moi qui suis blonde et j'ai pas vu une chambre ? Mais là, clairement, il faudrait qu'on m'explique qui dort où, vous voyez ? J'aimerais bien savoir qui dort avec qui. C'est un truc qui va me perturber. Il va falloir que j'aille vérifier ça. Ou alors, ils ont oublié un lit où il y a une histoire, on n'est pas au courant. Mais il y a quelque chose de louche dans ce foyer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner vos théories en commentaire. Il y a aussi une petite jardinière à l'arrière, un barbecue. Ça a l'air d'être un peu l'objet commun à toutes les baraques. Et donc, on n'est pas très loin de la maison du maire qui doit être par ici. Voilà, c'était tout pour les maisons occupées. On va aller voir la maison vide et on aura fini pour ce quartier. Donc, la dernière maison de Dusty Acre qui est la seule à être inoccupée, c'est celle-là. Donc, c'est d'ailleurs la seule maison qui a une piscine. Quand on voit un peu le climat qu'il y a l'air d'avoir ici, il a l'air de faire quand même très très chaud. Je me dis qu'avoir une seule maison avec piscine, c'est que les gens sont ouf. Moi, je vis dans une ville avec un climat pareil. La première chose que je fais, c'est mettre une piscine. Donc, bref. On va aller voir un petit peu cette maison. Donc, c'est une maison à un étage. Vous savez à quel point j'adore les étages. Si j'enlève ça, c'est mieux. Autant vous dire que je ne vais pas y habiter. Donc, on a une pièce qui donne sur une terrasse qui est totalement vide. Ensuite, on a une première chambre avec un lit double et deux chambres d'enfants, a priori. Deux salles de bain même. Une autre petite terrasse ici qui donne sur la piscine. Au rez-de-chaussée maintenant, on a la salle à manger. L'entrée qui est totalement vide. Une pièce d'eau, le salon et la cuisine qui n'est même plus qu'elle est vide. Je suis sûre qu'à l'intérieur, on entend l'écho. Après, je vous en ai parlé en début de cette maison. On a donc la piscine qui est très très grande. Et qui a une vue imprenable sur le désert aux alentours. Voilà, c'est donc la seule maison vide de ce quartier un peu huppé. Mais voilà, je suis sûre que vous allez améliorer grandement les maisons qui s'y trouvent déjà. Donc voilà, c'était la seule maison vide de ce quartier un peu aisé. J'espère que cette présentation de la map vous a plu. Que ça vous a donné envie d'aller jouer à Strangerville. Moi, personnellement, j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer à fond dans ce quartier. Et de découvrir tous ces mystères. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. On se dit à très bientôt les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501